Hey, salut tout le monde, c'est Dave des ateliers de musique du B. Donc aujourd'hui la gamme chromatique. Qu'est-ce que c'est la gamme chromatique? Pourquoi j'en parle? Ben c'est super utile, c'est peut-être la gamme la plus utile puisqu'elle est par demi-temps. Je m'explique. Ici on a un do, on a un clavier, c'est la façon la plus facile de comprendre l'intérêt musical. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce qui est important de voir c'est les touches noires sur le piano. Ce serait ici do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, et do. Évidemment ces notes-là peuvent être également bémols, c'est-à-dire do, si, si bémol, la, la bémol, sol, sol bémol, fa, mi, mi bémol, ré, ré bémol, et do. Donc c'est la même note. C'est-à-dire ici do dièse c'est également do dièse, pardon, ici do dièse égale ré bémol. Donc c'est les deux façons de le nommer, c'est la même note. Donc la gamme chromatique, qu'est-ce que c'est pour la formation égale par demi-ton? Donc par demi-ton, do, do dièse, ré, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, et do. Donc on va voir la gamme chromatique sur la guitare. Ici le do aigu sur la petite corde du huitième case, do, si, si bémol, la, la bémol, sol, sol bémol, fa, mi, mi bémol, ré, ré bémol, do. Je refais do, si, si bémol, la, la bémol, sol, sol bémol, fa, mi, mi bémol, ré, ré bémol, do. Ou en montant do, do dièse, ré, ré dièse. Ensuite on a mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, si, bémol, si, et do. Donc voilà la gamme chromatique, une des gammes les plus utiles pour tout connaître les notes sur le manche et sur tous les instruments finalement. Donc au plaisir, à la prochaine, bye. Pouce bleu, puis la cloche.